Je suis très content de vous exposer des bons couteaux de cuisine, accessibles et performants. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à la couterie champenoise, reconnue comme la plus grande couterie d'Europe, avec, juste derrière moi, sur un mur d'environ 10 mètres de long, 507 couteaux de cuisine d'exposition. Alors, dans nos vidéos, c'est vrai que souvent, on a tendance à vous parler de couteaux un peu haut de gamme, qui peuvent sembler un peu chers. J'ai décidé de vous faire une vidéo où vous expliquer quel est le bon prix pour avoir un couteau qui va durer et pas cher. Alors, c'est d'ailleurs les couteaux qu'on vend le plus. Une coutellerie ne vend pas que des couteaux à 300-400 euros toute la journée. On vend la plupart du temps des couteaux entre 50 et 100 euros. Quand je parle de couteaux, c'est la forme, couteau de chef, le couteau éminceur. J'ai choisi de vous proposer un classement des couteaux, de mes couteaux favoris, entre 50 et 100 euros pour un couteau de taille éminceur, on va dire. Alors, j'ai fait une petite sélection ici. Il y a du japonais, il y a du français. J'aurais pu mettre un petit peu d'allemand. J'en ai aussi ici exposé. Et je vous explique pourquoi c'est important de mettre entre 50 et 100 euros. Alors, pourquoi vous montrer des couteaux entre 50 et 100 euros ? Parce que pour moi, c'est la bonne base de prix pour avoir un couteau qui coupe, qui coupe bien et qui dure dans le temps. Donc effectivement, on a même des couteaux qui sont plutôt pas mauvais, comme des opinels à une trentaine d'euros. Mais il va moins couper à quelques euros près qu'un couteau à 50, 60, 80 euros. Alors, vu que si vous débutez dans l'achat de couteaux, idéalement, vous achetez un couteau pour longtemps. Investissez un tout petit peu plus dans vos couteaux. 50, 100 euros, c'est le bon compromis pour avoir un couteau qui va être plaisant à utiliser et qui va durer dans le temps. Alors, ma petite sélection, elle est composée de couteaux japonais, de couteaux français. Allez, je prends le premier qui me vient là, la série Opinel Intempora, voilà. AC12 C27 modifié, bonne qualité de coupe, une prise en main assez plaisante, un manche en synthétique et qui est plaisant à utiliser. Très bonne gamme à utiliser ou à s'offrir. Je reste dans le couteillerie française. On a les Tareras Bonjan qui sont ici, les TB, qui font des couteaux avec une mitre. Un très bon design, une très bonne ergonomie. Et vous voyez, on a entre 73 et 90 euros pour le manche en bois. Avec une très bonne géométrie de lame et un acier qui est quand même très très bon, l'acier Nitrox qui est propre aux fabricants. Donc ça, c'est une gamme qu'on recommande et qu'on vend régulièrement en magasin. On va se faire plaisir encore avec un petit couteau français, un couteau de cuisine. C'est Perceval. La marque sort aussi des couteaux de cuisine performants avec un manche en bois. C'est du beau côté. Et on a une lame qui est parfaitement bien pensée, un couteau qui va durer une carrière de cuisinier. J'ai ma petite exception que j'adore, j'en utilise. C'est les couteaux espagnols, les Payares. C'est assez rustique. C'est même plutôt très rustique. Celui-ci est une lame carbone non inox, une bonne géométrie de lame et un prix très très accessible. Alors là, c'est un bon compromis. C'est un bel éminceur et vous aurez un grand plaisir à l'utiliser. Ça coupe bien, ça coupe fort, ça coupe longtemps et c'est pas cher. Et on va passer au couteau de cuisine japonais avec une des références des couteaux économiques performants et pas chers et plaisants à utiliser, la gamme Wasabi Black qui est un grand succès et qu'on vend régulièrement. C'est une des gammes de Kai qu'on vend le plus avec une belle lame acier, un manche en poudre de bambour constitué, donc ce n'est pas du plastique et une belle mitre inox avec un grand choix de lame dans la gamme. Ici, le couteau de chef en 20 cm, des couteaux d'office, des couteaux à lames asymétriques, des couteaux Anakiri, des Santoku. La gamme est jamais plus chère que 75 euros sur ce type de lame-là. Un excellent rapport prix-coupe. Et je finis avec mes deux coups de cœur puisqu'on monte encore un tout petit peu en qualité de coupe. Là, j'ai le Suncraft qui est peut-être le meilleur rapport prix-coupe de tout ce que je viens de vous montrer puisqu'à même pas 80 euros, 80 euros pardon, on a un couteau de chef qui est extrêmement performant dont la forme est exactement la même que sur les couteaux haut de gamme avec un manche en magnolia, légèrement vernis, une mitre en inox. On a un super style et pour vraiment pas cher. Et le couteau Sekimagoroku de chez Kai, toujours le même fabricant que le Wasabi Black, avec un manche en bois lamellé et on est juste en dessous de la barrière psychologique des 100 euros. Donc avec ces couteaux-là, c'est sûr que vous avez de très très bons couteaux. Et je vous ai sorti aussi un petit Yaku forgé avec une belle lame inox, forgé une pièce et un manche synthétique comme ça en pomme à une soixantaine d'euros. Donc, aller dans une coutellerie va vous permettre d'avoir des couteaux qui sont sélectionnés par le coutelier pour couper, durer et vous donner un plaisir d'utilisation. Effectivement, on a aussi des couteaux qui sont moins chers. J'ai des couteaux d'office à 5, 6 euros Victorinox comme ça, qui coupent très bien. Voilà, 5, 6, 7, 8 euros. Mais je voulais vous parler de couteaux de chef un peu plus, un peu plus grand, un peu plus haut. Voilà. On a des couteaux globalement entre 30 et 50 euros, que je ne vais pas vous décider de vous proposer aujourd'hui. Et entre 50 euros et 100 euros, c'est le bon compromis pour avoir des couteaux qui vont couper et durer. C'est la gamme de prix qu'on vous conseille de mettre. Et au-dessus de 100 euros, ce n'est plus que du plaisir. Des lames damassées, des finitions supérieures, des manches en matériaux un peu plus nobles, des choses comme ça. Mais presque, quasiment, dites-vous bien que 100 euros, que ce soit chez un fabricant de couteaux de cuisine européen, français, allemand, suisse même, avec Victorinox, ou japonais, 100 euros, c'est le bon prix pour avoir un couteau qui va durer longtemps. Voilà. Au niveau affûtage, tous ces produits-là s'aiguisent exactement comme les autres, exactement comme je vous l'ai déjà recommandé. Aiguiseur diamanté, plus finition sur un grain plus fin, que ce soit sur une pierre aiguisée ou un cuir, ou l'affûteur Orl, qui permet de reprendre tous les tranchants si vous n'avez pas envie de vous embêter à appliquer un angle régulier sur une pierre aiguisée ou un guide. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On a un très, très grand choix de couteaux. Comme je vous l'ai dit, de 50 euros à beaucoup plus cher. Et aujourd'hui, je suis très content de vous exposer des bons couteaux de cuisine. accessibles et performants. A bientôt pour de nouvelles aventures coutelières. Et merci encore de nous suivre de plus en plus nombreux.